Une personne est apparue ! Viens mon ami, viens ! Bonjour ! What the f... Wow ! Allo ? Vous me dites si c'est réglé ou pas ? AAAAAH ! Je m'en bats les cou... Tu m'entends ? Ne parle plus ! Poule de merde ! Bonjour du coup, comment ça va ? Salut Six, ça va et toi ? Ça va aller jusqu'à ce que je perde 4 dixièmes à chaque oreille ? C'est quoi ton micro de merde là ? Attends, fais voir... Fais le voir à l'écran, moi je te le dis en 3 secondes ! Que je suis un professionnel ! Ah bah là, tu vois quoi ? Un Audio-Technica ? Ouais, il y a moi ! C'est marqué dessus souvent ! Ah ouais, mais non, je crois pas ! AT2020 USB, il est pas mauvais ! Laisse-moi te dire quel est le problème de ce genre de micro ! La plupart du temps, quand on a un micro comme ça, on se dit on va faire comme les streamers ! Je vais prendre un micro qui va être mieux que mon micro casque ! Donc du coup, on se dit en plus si je fais du stream, c'est mieux ! Le truc, c'est que c'est pas de l'XLR, c'est de l'USB ! Le seul problème, c'est que ce genre de micro, déjà, il a un sens ! Et beaucoup de personnes parlent un micro sur le côté ! Parce que moi, si je parle là, dans le sens, dans le bon sens du micro, c'est bien ! En revanche, si je commence à parler sur le côté, et bah du coup, c'est pas vraiment le même son, déjà ! Donc déjà, il faut parler dans l'alignement du micro ! Deuxièmement, un micro, ça se mange ! Donc il faut que tu le touches ! Un micro, il faut avoir un contact physique avec le micro ! Si je n'ai pas de contact physique avec mon micro, du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Je l'éloigne de moi ! Déjà, un, vous entendez la résonance dans une pièce dans laquelle il n'y a pas de résonance ! Pour compenser ça, qu'est-ce que je vais faire ? Pour que vous m'entendiez mieux, je vais augmenter le son ! Et donc, du coup, derrière, on a une qualité de micro de merde ! Parce qu'au final, du coup, on s'est dit, je vais booster le truc pour pouvoir m'entendre ! Mais la problématique, elle vient pas du micro ! La problématique, elle vient du fait qu'il faut baisser les niveaux et rapprocher son micro ! Ok, c'est parti, il faut être efficace ! Ce dos ! Leicheur ! Ça vient d'où ? Tu connais Lee Sin sur League of Legends ? Est-ce que je connais Lee Sin sur League of Legends ? Tu me prends pour un coup, quoi ! Bah ouais ! Comment ça ? Bah ouais ! Non mais je rigole ! J'ai des plates, moi, sur League of Legends ! Attends, t'inquiète ! Prénom ! Charlie ? Âge ! 26 ! Putain, la vache, t'es vieux ! C'est le pire ! But contre son camp ! Je sais, Rennes ! Ah la vache ! Ah ouais, je savais ! Je savais ! Bon, déjà, ça part mal ! Il n'y a aucun bon joueur de Rainbow Six qui n'a jamais habité à Rennes ! Il y a un truc, il y a un microclimat autour de Rennes ! Activité, emploi ! Je suis en alternance, dans une âge dans ce marketing ! T'es à l'école ? Ouais, il me reste une année de master ! Quelle école ? Digital Campus ! Bon, allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet ! Souris ! J'ai Pro Superlite ! Clavier ! J'ai 213 ! Je sais pas pourquoi, je sens que tu rentres dans une case bien précise ! Tu vas me dire si je me trompe, mais en 3 secondes, en ayant parlé avec toi, etc. Est-ce que tu rentrerais pas dans la case des gens hyper sympas sur les jeux vidéo, casual, et dont le vrai problème qu'on va dévoiler tout à l'heure, c'est juste qu'ils ont un manque de volonté de *** et des mères ? Un peu, ouais ! J'ai un peu pris ça aussi, parce que je voulais justement voir si je peux changer ce truc-là ! C'est pas possible ! Allez, bonne journée ! Écran ! 144 Tapuie de souris ? Bon, je sais pas, c'est un ROCAT, je l'ai tiré au boulot ! Quoi ? Comment ça ? T'as tiré un truc au boulot ? Mais je suis en télétravail ! Tu sais que si t'es en télétravail, si t'as tiré un truc au boulot, c'est que tu t'es tiré un truc de chez toi, en fait ! Non, je suis rentré en télétravail, du coup, quand j'ai... Enfin, j'ai pris le truc là-bas, mais bref, t'inquiète ! Donc un ROCAT, me fais voir la taille du truc ! Je sais pas, c'est deux claviers, genre, hein ? Enfin, un peu moins de deux claviers ! En termes de largeur, ça fait au moins un clavier ou deux disponibles pour la souris ? Ouais ! Et un clavier TKL ou un clavier non TKL ? C'est qu'avec ou sans le pavé numérique ? Euh, sans le pavé ! Ça fait un petit tapis souris, ça ! Casque ! Pareil, un DT770 Pro, connexion en ping ! Bah, arène, ça doit être pas mal ! Tu... 26-25 là ! Sensibilité horizontale verticale ! J'ai tout mis comme toi ! 6-6 et 800 dpi ! Ah bah c'est exactement pas comme moi ! Nickel ! 10-10-35-400 dpi ! Bah, 6-6-8-1 ! Oui, ça fait 12-12-400 ! Bon, ça dépend après de ton FOV, t'as quoi ? 4-10, 4 tirs ! Sensibilité à DS ? DS, c'est comme toi, par contre, je crois ! C'est ça, 25-41-40-40 ! Graphisme moyen, tu dépasses les 144 ? Non, en game, je suis en 135 et 144 ! Avec des chutes, du coup ! Ouais, ouais ! Optimise-le, déjà, si t'as pas les moyens ! Quand est-ce que t'as commencé à jouer ? Je crois que c'était à la sortie ! J'ai pas joué longtemps, parce que j'avais pas de matos à l'époque, j'étais à moins de 60 FPS ! Après, j'ai repris, je crois qu'il y a deux ans, mais j'ai dû jouer deux mois pareil, j'ai repris une plus sérieusement fin août, pendant un an, un an et demi, j'étais beaucoup sur Valo, là ! Connais-tu toutes les maps par cœur ? Alors oui, pas toutes ! Quelle est la map que tu connais par cœur ? Café, point ! Tu la connais par cœur ou tu penses ? Je pense que je la connais par cœur ! Si tu m'imaginais te citer le lieu... Bah, vas-y, parfaitement ! Tu rentres dans la bakery, tu vas où ? En fait, j'ai pas les noms, je les ai visuellement, si tu veux ! Oui, tu vois à peu près où c'est ! Bah, je sais, mais les noms, après, tu sais, je les chope quand je meurs, je les chope sur la boussole en bas, quoi ! Donc, tu peux pas vraiment faire les calls, donc déjà, tu perds 40% d'efficacité sur Rainbow Six ! Demain, si j'apprends à jouer, si j'apprends à piloter un sous-marin, je peux piloter un sous-marin avec les organes de bord ! C'est quand même plus facile, si je remonte à la surface, d'avoir un périscope ! Si vous avez pas envie de communiquer sur Rainbow Six, vous êtes dans un sous-marin sans périscope ! Après, vous vous dites, bah, je comprends pas pourquoi je progresse pas, etc, machin ! Parce que vous avez toujours pas compris que la communication, c'est l'élément clé de Rainbow Six ! Il vaut mieux puer la merde et avoir un aim de merde, et avoir une bonne communication que l'inverse ! Malheureusement, le problème de la communication, c'est que c'est pas un truc indépendant, c'est pas un truc individuel ! Ça nécessite, du coup, d'avoir des personnes avec qui parler ! Et quand on est dans une logique de partir en random, et de partir avec des personnes qui, souvent, parlent pas français, ou on a envie juste de s'amuser, on parle pas, on communique pas, ou on communique mal, au final ! Mais il vaut mieux avoir une bonne communication, et avoir un chute en triangle que l'inverse ! Mais tout le monde se dit, moi, ce que je veux, c'est travailler mon aim ! Eh, moi, je peux rien, en fait ! Avoir les bons calls, c'est l'élément le plus important du jeu ! Si je communique mal, j'essaie quand même de donner les calls quand je suis mort ! Même si personne parle dans la game, ce qui est trois quarts du temps sur Rainbow ! Si tu pars avec du monde et que les gens sont dans une logique de win, ils parleront ! Pourquoi le coaching, et quel est ton objectif ? Je voulais voir le potentiel et pas prendre d'erreurs, en pas commencer à prendre des erreurs, et que tu me dises exactement, ça c'est bien, ça c'est pas bien ! Et ensuite, l'objectif final, c'était, j'aimerais bien essayer un jour de faire une LAN sur l'objectif final ! Pas de la gagner ou quoi, mais essayer d'avoir un bon niveau sur Rainbow Six ! D'une part, t'es en gold, et tu me dis, je veux savoir quel chemin prendre, ça je veux bien, et après tu me parles du haut de l'épaisse, quoi ! Ouais, non, c'est l'objectif final ! Oui, c'est l'objectif final ! Un objectif, du coup, pour moi, il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel ! Donc déjà, faire une LAN, ça nécessite juste de s'y déplacer ! Il n'y a aucune nécessité de niveau de jeu ! Si tu veux participer à la Louvard à la fin du mois, bon, bah tu prends ton chèque et on y va, quoi ! Si tu me dis, j'ai envie de participer à une LAN seul, tu peux y aller en étant copper, réellement ! Si tu me dis, j'ai envie de participer à une LAN, mais y aller avec une équipe, bah tu peux le faire en étant copper ! L'expérience de la LAN, c'est cool, quoi ! Bon, après, l'expérience de se faire laver le cul, on aime bien une fois, deux fois, quand on a payé 300€ pour son week-end, en soi, c'est marrant ! Après, faire un résultat dans une LAN, bah la question, c'est un, lequel résultat ? Et de là, on peut commencer à travailler ! Il y a une différence entre dire, j'ai envie de participer à la prochaine Gamer Assembly, et j'ai envie de gagner la Gamer Assembly ! Il y a plusieurs étapes sur le jeu, déjà, un, c'est d'aller chercher le champion, le champion est hyper accessible à l'heure actuelle ! Même en solo ? Il est toujours forcément beaucoup plus difficile en solo qu'il ne l'est accompagné, et après, une fois de plus, c'est ton temps de jeu qui va être l'élément déterminant ! Parce qu'une fois de plus, quand on vient me voir, moi je peux montrer la voie, je peux expliquer ce qu'il va falloir, je peux te dire si les choses sont réalistes ou pas réalistes, mais en aucun cas, il y a deux formules magiques ! En aucun cas, je peux faire l'effort à ta place ! Ouais, non, mais c'est carrément ! Quel est le temps de jeu que tu peux consacrer ? Et pourquoi, déjà, t'as envie d'être bon sur Rainbow Six ? Si t'avais vraiment envie d'être bon sur Rainbow Six, pourquoi tu l'as lâché autant de fois ? Bah, déjà, du départ, j'avais pas le matos, honnêtement, je prenais pas eu tout de plaisir, j'étais nul ! J'adore les jeux de tir, j'aimais beaucoup Rainbow, mais avant, je pouvais pas y jouer, quoi, j'avais pas le matos ! Là, à la limite, on va voir où est-ce que tu pars, mais le mieux, c'est de partir sur un début d'année champion, et à la limite, milieu d'année prochaine, pourquoi pas, faire une première lanche, en essayant utiliser pourquoi pas un top 8 ! Ou alors, si on se dit, je suis champion, et je fais les sélections des Yungtis Royale l'année prochaine ! J'espère qu'il y aura toujours assez de sub pour que je fasse là l'année prochaine ! Ça fait trois ans que je me dis que c'est la dernière année ! Faut demander un nano ! Il est plus là, il fait plus rien maintenant, il est parti ! On va lancer le jeu, on va voir déjà ce que ça donne in-game ! Ok, bon, t'as un bon crosshair placement pour un gold ! C'est sympa, j'ai ça ! Ok, un truc tout con ! La chaise est pas trop basse par rapport à ton bureau ? Ça va, en vrai ! C'est quoi comme chaise ? C'est une chaise de... Ah, je sais pas, j'ai l'impression que t'es vachement avachi ! Ouais, je fais la tête dans l'écran, ouais ! C'est très bien d'avoir la tête dans l'écran ! Mais est-ce que t'as le dos droit ? Ah, pas du tout ! Et je sais pas, ça me donne l'impression que t'es mal installé, en fait ! Et quand j'ai regardé et que j'ai zoomé sur ta caméra, il est vachement comme ça ! Vous voyez ce que je veux dire ? Les coudes sur l'accoudoir ? Parce que moi, j'ai pas d'accoudoir, donc je mets mon coude sur la table ! C'est pas bon, en fait ! Essaye de faire en sorte de monter un petit peu ton truc ! Après, les coudes sur la couloir, bah pourquoi y'a pas d'accoudoir sur ton truc ? Vas-y, fais-nous voir ta chaise, on veut voir ta chaise ! Ah, je sais pas, tu... On voit ta b***, là ! Faut des accoudoirs sur une chaise ! Ouais, là, normalement, c'est comme ça que tu vas dans un bureau normal, et là, c'est ce que moi, j'ai fait en ramenant, du coup, mon écran ! Mais du coup, en gros, ta souris, elle est derrière ton écran ? Non, non, pas vraiment ! Après, mon truc va en dessous, et voilà, le tapis de souris est à peu près là ! Donc, t'imagines à peu près le clavier dans le prolongement, de l'autre côté, avec la perspective ? Ouais ! Alors, tu vas me prendre pour un débile, hein ! Bah, à chaque fois que j'arrive dans une LAN, le premier truc que je fais, je prends mon maître, et c'est exactement comme à la maison ! En gros, l'accoudoir du siège touche ton bureau ! Ouais, absolument ! Mon accoudoir, comme lui, exactement, mon accoudoir passe en dessous le bureau ! Mais c'est trop con, hein ! Mais les gars, hein, si vous voulez pas vous niquer le dos, moi, je fais 15 heures par jour devant un PC, les amis ! Depuis 20 ans ! Vous me dites « Ah, tes yeux, machin ! » Pas de problème ! Mon dos, pas de problème ! Depuis 98, je fais ça ! Ok, let's go ! 1v1 ! Il s'est passé quoi, là ? Les détails ? Là, soit t'as droné et t'as vu le site, soit c'est toi qui as vu le site ! Comment est-ce que tu peux pas savoir la différence entre les deux ? Bah là, ça dépend si j'ai entendu le drone ou pas ! Non, c'est pas vrai ! Tu peux déjà réfléchir et utiliser ton cerveau, et te dire « Est-ce qu'il est possible pour lui, là, à l'heure actuelle, connaissant l'endroit où est la sécurisation de zone, est-ce que c'est un drone ou c'est pas un drone ? Est-ce qu'il a vu directement ? Ce qui veut dire que tu vois tout de suite où pourrait être ma tête ! Et il y avait un seul endroit possible puisque j'avais renforcé de l'autre côté ! Soit je jouais sur la verticalité, sur un punch hole que j'aurais fait que t'aurais entendu, soit autrement j'étais au niveau de la porte exit ! Mais si j'étais au niveau de la porte exit, t'aurais entendu quelque chose d'autre ! La porte exit péter ! Or, tu l'as pas entendu péter ! Et ce genre de truc-là, faut y penser, pour le coup ! Comme ça, faut faire gaffe ! Tu regardais pas les cams à l'extérieur ! Ça, je le fais rarement ! Si tu veux savoir, Mary ne regarde jamais les cams ! Ça te va ? Qu'est-ce qui te fait perdre ? Le temps peut-être, je sais pas ! Non, le ticket vintage ! Tu t'arrêtes à un endroit dont tu sais, pourtant je vais sortir ! Si t'avais continué ta course sur le côté gauche, c'était pas trop mal ! Donne-toi le temps de faire les choses mieux ! C'est bien, t'es allé jouer sur la verticalité, tu t'es pas fait niquer, tu t'as pris le temps, etc, machin... Est-ce que tu regardes souvent ton timer en haut ? Tu te fais jamais surprendre par les 15 secondes ! Si, je peux pas dire que jamais, non ! Bah ça devrait pas arriver ça ! Ça, faut le travailler ! Ça fait mal ? Un peu, ouais ! Un peu, ouais ! Faut pas rassurer qu'il y a plein de travers ou quoi ? Tu joues bien, franchement ! Ça, c'est déjà le premier truc du poker ! Terminer si un move est mauvais ou bon, indépendamment de son résultat, ça se voit que tu joues bien pour le coup, tu fais pas des choses pour les faire quoi ! Il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup trop débiles pour jouer à Rainbow Six ! Ils font des trucs, ça n'a aucun sens ! Une personne qui sait clutcher sait prendre des lignes, et je pense que le 1v1, c'est un peu le bon exercice qui ressemble à un clutch en l'occurrence. C'est un exercice assez complet, il y a tout quoi, il y a la connaissance de la map, la gestion du stress, la gestion du temps, le respect de l'adversaire et du droning, et de ces deux drones en l'occurrence qui sont ses meilleurs potes. Comprendre qu'un principe de revenge, il y en a deux des revenges de Rainbow Six, il y a la revenge de son teammate qui meurt, la revenge de son drone qui meurt aussi. Non mais c'était bien de rester là quoi. Non, j'en étais sûr. Putain, je me suis dit quand j'étais... Ah non ! D'accord, je t'ai pas vu. Les deux dernières secondes en train de droner, je me suis dit que je le vois pas, ça pue la merde. Bon bah merci en tout cas, poulet. Ouais, bisous, salut. Tchou, bye. Il y arrivera jamais. Sous-titres par Jérémy Diaz